bonjour mes amis du tabon et partout ailleurs il ya un véritable débat un véritable débat qui défaut la chronique dans nos tabloïdes et les réseaux sociaux un débat qui a été initié par le chef d'état président de la transition son excellence brice côté au lit du débat suscité par l'ancien premier ministre du gouvernement à l'inclos de biebinzé à l'inclo de biebinzé là vous avez cette belle architecture cité emerald projet de construction de deux bâtiments administratifs r plus suite et vous voyez bien ce bel ouvrage là mètre ouvrage ctrdi maître d'oeuvre mosaïque bureau de contrôle génie militaire secouret études structures h technique financement projet ctri entreprise bcc projet de construction de deux bâtiments administratifs r plus suite cité emerald délai d'exécution 18 mois délai d'exécution 18 mois c'est important de le rappeler de l'aide d'exécution de ce chantier c'est 18 mois de baux administratifs de baux administratifs qui vont être conçus par le ctri grâce à l'intervention du général de brigade bruce côté ou l'idée de mars il vous souviendra que le débat qui se situe actuellement sur la toile repose si les actes qu'aurait accompli le général de brigade dans l'exercice de sa fonction au travers d'une transition de deux ans et là nous sommes à neuf mois nous arrêtons le dixième mois de la transition et vous avez ces projets structurants là et qui sont financés par le ctri grâce à la vision du chef de l'état bruce côté ou l'idée et là vous pouvez voir ces bâtiments administratifs qui sont en train de pousser et vous avez de l'autre côté là imaginez ce va ce chantier imaginez le nombre d'emplois suscités sur ce chantier regardez bien de l'autre côté voyez bien la majestosité de ce chantier et vous avez bien vu au travers de ces panneaux la beauté qui va être cette architecture et c'est un projet de 18 mois 18 mois consécutif à justement six mois avant la fin de la transition donc avant la fin de la transition vous aurez cette cité administrative appelée émeraude vous savez que l'embreu c'est elle fait partie des 12 pierres précieuses que j'ai l'habitude de vous citer que tout le monde au ceinture est en 12 métaux précieux vous avez l'embreu vous avez le saphir vous avez le topaz vous avez le vous avez le diamant etc 12 pierres précieuses et ici cette cité administrative va s'appeler émeraude donc une véritable pépile une pierre précieuse pourquoi la construction de ces baux administratifs il vous souviendra que pratiquement tous les ministères sont sous baux locatifs le ministère des affaires étrangères n'est pas à reste nous louons pratiquement cinq immeubles aux affaires étrangères et ces immeubles appartiennent aux richissimes hommes d'affaires c'est et locataires dans les immeubles des expatiés locataires dans les immeubles des expatiés là vous avez ce jeune compatriote là qui m'a fait un hola un coucou un bonjour et locataires justement dans sur son territoire et c'est un fait dommageable le ministère des affaires étrangères dépensé plusieurs millions de frais c'est pas chaque fin du mois pour enrichir ses locales grâce à un bon locatif un contrat de bail et qui a été initié par les anciens dirigeants du pouvoir déçu ce pouvoir caractérisé par l'égocentrisme caractérisé par l'individualisme la personnalisation et la personification du pouvoir et là le général de brigade a décidé justement de la construction le cerveau administratif qui seront la propriété justement de l'état gabonais vous permettre à l'état gabonais de ne plus être locataire sur son territoire de ne plus être locataire justement de ses partenaires au développement il vous souviendra que c'est l'outil fait plusieurs affaires avec l'état gabonais voilà un compatriote qui est parti du mali qui est parti du sénégal qui est parti d'outrimaire de la france et autres et qui s'est retrouvé au gabon avec plusieurs investissements c'est l'outil est l'un des hommes le plus fortuné actuel au niveau de la nation gabonaise et peut-être au niveau de l'afrique centrale il y avait un autre richissime qui était ici là celui là je pense qu'il avait été créé encore aujourd'hui c'est le cas à une fortune assez élevée dépassant d'ailleurs le seuil de tolérance de cette pays et il vous souviendra que il ya d'ailleurs un jugement qui a été rendu en france sûrement c'est qu'un de payer plusieurs milliards de francs c'est pas à aux autorités françaises donc ici vous avez ces bâtisses là qui sont en train d'être construites par des compatriotes gabonais gaz société et là encore il ya plusieurs emplois qui ont été créés si je ne sais pas si le ministre de l'économie le ministre de la planification et autres arrivent à faire des statistiques parce qu'il ne s'agit pas de répondre à l'incolique des mines et de manière oratoire sans apporter la preuve de ce qui s'est fait non il ya beaucoup de choses qui se font par le ct et grâce à la vision la volonté politique du général des brigades malheureusement son système de communication est très sclérosé un système de communication atypique basé sur une espèce de morosité il n'a pas si une apoplexie va même un essoufflement et c'est pourquoi nous ne cessons d'attirer l'attention du chef l'état si la nécessité de revoir son système de communication il a un conseil spécial chargé d'émission chef de département communication malheureusement la communication institutionnelle actuelle présente beaucoup de carences beaucoup de déficits beaucoup d'insuffisances et puis encore le ministre de la communication actuelle votre parole au gouvernement je ne sais pas et quel est véritablement le rôle de cette compatriote mais il n'y a aucune communication gouvernementale pour pouvoir faire apprécier les gabonais ce qui s'est fait par le gouvernement en termes d'investissement productif en termes justement d'investissement dans le sens de l'amélioration significative des conditions de vie et existence des gabonais et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que nous constatons qu'il ya beaucoup de choses qui sont faites par les autorités de la transition malheureusement ces choses ne sont pas communiquées auprès de l'opinion publique et voire même auprès de l'opinion internationale et c'est vraiment dommage et lorsque le chef l'état m'avait reçu en visite privée il m'avait parlé justement de la construction de ces deux tours c'est le bâtiment administratif et il m'avait dit mon cher frère david de la commune c'est un projet qui me tient à coeur parce que l'état dépense beaucoup d'argent dans la location et il serait souhaitable que l'état soit propriétaire pour que les bâtiments administratifs puissent être occupés par les agents publics que vous êtes moi qui vous parle au ministère des affaires étrangères je n'ai pas de chaise je n'ai pas de bureau je n'ai pratiquement rien et les gens arrivent à s'interroger sur mon absence mon lieu de travail mais bien heureusement pour moi que j'avais déjà signifié au chef l'état lors de mon audience que j'avais pris le pari justement de faire autre chose que d'aller me balader au ministère des affaires étrangères et j'ai dit au chef l'état que désormais je me ferai le relais de ces projets auprès des populations à partir du début des travaux des projets jusqu'à la finition c'est le rôle que je me suis assigné donc que les gens le veuillent ou pas qu'ils me voient sur mon lieu de travail ou pas et bien j'ai un autre travail que j'ai fait ici un travail que j'ai demandé à pouvoir le faire au chef l'état et n'en déplaise à mes détracteurs ou à tous ceux là qui veulent m'expurger mais faire partie du ministère des affaires étrangères il leur faudra encore beaucoup des années comme ça pour se débarrasser de moi parce que j'ai 19 ans au ministère des affaires étrangères je suis fonctionnaire du ministère des affaires étrangères intégré titularisé d'ailleurs diplômé des récords de préparation au caractéristique section diplomatie et comptait parmi les meilleurs de ma promotion donc pour le moment je n'ai quand rien dès lors que j'ai fait le travail du chef l'état pour lequel il m'a envoyé faire sur le terrain et bien ce que pensent mes chefs n'importe peu le chef l'état a été clair c'est lui le chef c'est lui le patron et il n'y a pas d'autre autorité au dessus de l'autorité du chef l'état donc c'est avec plaisir que j'ai fait ce travail de relais d'un certain nombre d'informations le relais d'un certain nombre de projets porteurs au chef l'état pour que progressivement nous puissions sortir du circuit de l'endettement vous savez que les bons locatifs également ont entraîné l'état gabonais vers une véritable prison c'est à dire la prison de l'endettement et cette prison l'endettement pour sortir de ce cercle vicieux ben il faut être imaginatif et là le chef l'état a vite compris qu'il faut très rapidement sortir des bons locatifs pour que le gabon puisse l'état gabonais puisse récupérer cette manne financière qui va au milieu des expatiés pour que cet argent puisse également construire une véritable plus-value au niveau du budget de l'état et financer les projets structurants financer le développement de nos villes et villages donc là vous avez ce projet porteur là qui tient à coeur au chef l'état c'est deux tours jumelles deux tours jumelles qui sont en train d'être construites par le secteur et grâce à la volonté politique de mon bienfaiteur le général de brigade bruce côté oligine il s'agira pour moi également d'aller en province comme je l'avais signifié au chef l'état pour le moment j'attends ma voiture ma double cabine qui sera mise à mon disposition incessamment parce que j'ai saisi le chef l'état à par rapport au fait que plusieurs de ses collaborateurs m'avaient jeté en pâture ils avaient ils avaient pu faire mes bases sur les orientations du chef l'état à savoir qu'il fallait comme d'autres d'un véhicule tout terrain pour pouvoir me rendre également en province et relayer toutes ses actions il y avait également le matériel didactique que le chef l'état avait recommandé à l'un de ses collaborateurs de pouvoir m'acheter pour que je puisse faire mon travail avec rationalité c'est à dire en prévision justement du referendum de décembre prochain mais également dans le cas des préparatifs des échéances électorales à venir et particulièrement la présidentielle d'août 2025 et les autres élections législatives et locales connaissez que moi david me recommande je suis un évaluateur de politique et je suis également un prévisionniste électoraliste savez un candidat est d'abord un produit marchand un produit marchand dont il faut vendre ses spécificités au point des différences d'électeurs là vous savez c'est l'école immaculée moi david nubirakou ma fils des proletaires j'ai eu cet avantage là d'avoir toujours appris au milieu des nantis donc j'ai appris également à immaculée conception et à l'époque les garçons arrivés en classe de seconde et nous n'étions pas nombreux dans ma classe de seconde nous étions pratiquement à cinq garçons pendant cette période là et nous avions beaucoup de belles filles comme ça de 6e en terminale qui nous faisaient la cour parce que avoir des garçons immaculés et c'était vraiment un privilège un privilège de plus indus parce que il n'y avait pas beaucoup de garçons et puis encore lorsque vous étiez un beau garçon et ben vous avez pratiquement les belles filles de la haute société les filles des nantis des bourgeois des aristocrates de plus de quatre émergents qui comme ça arrivaient à nous faire la cour malheureusement pour les fils de pour le terre que nous sommes ben ce qui nous intéresse ils ne sont pas les filles des nantis ce qui nous intéresse c'est valoriser nos dons nos talents pour sortir justement de la situation de prévarication la situation les misères de pauvreté qui a été rendue possible par ce mauvais système de rétribution sociale et qui encourage le parrainage le tutorat le protectorat avec toutes les autres formes d'acabies et discrimination et de ségrégation sociale donc la mise en place d'un véritable système de caste et c'est cela que nous avons toujours dénoncé et décrié donc je continue à le dire je signe et persiste que lorsque mon très cher frère à l'incoré de bingé disait que le gabon d'aujourd'hui c'est à dire le gabon de briscotter oligui guébin se ressemblait à celui que nous avons connu c'est que d'unis le gabon de l'avant août 2020 23 août 2000 août 2023 et ben c'est une véritable anomalie c'est une véritable anomalie parce que il ya plusieurs indicateurs des indicateurs macroéconomiques qui prouvent à suffisance que nous n'avons pas à faire un même gabon le gabon dali bongo ni bas s'était caractérisé par des déficits chroniques et par un taux d'annettement assez excessif et là ce n'est pas moi david birakouma qui le dit le représentant résident du fonds monétaire international a si bien dit malheureusement ses propos ont été escamotés ses propos ont été dénaturés pour faire croire justement à l'opinion publique et internationale que ce serait le général de brigade en neuf mois qui aurait fait exploser la dette et ben c'est une hérésie c'est une contre vérité c'est une contre vérité parce que le représentant résident du fonds monétaire international avait planché la période des dix années antérieures donc dix années en arrière dix années en arrière pour faire le bilan justement de toutes les subventions qui ont été mises à contribution par les organismes financiers internationaux c'est à dire le fonds monétaire international la banque mondiale le club de paris et autres organismes financiers internationaux chargés d'accompagner le gabon dans ce vaste chantier justement de développement des captifs de nos villes et villages pour en faire un véritable pôle attractivement et là vous avez de l'autre côté et toujours dans le cas des réformes c'est théorie vous voyez bien de l'autre côté ce vaste chantier qui avait été abandonné par l'ibongo liban grâce à la spoliation de liban soulemane qui était chef des cabinets et mexa à combattir qui avait vendu à l'ibongo liban devant les textes à qu'ils allaient mettre ce qu'on appelait la marine à la marine a donc un projet d'aménagement justement de la voie maritime par des investissements productifs malheureusement c'était tout simplement un désenchantement ces gens là voulaient tout simplement voler l'argent public et ils ont fait croire à l'opinion qu'ils allaient investir là dessus alors que c'était un véritable tissu de mensonge or là vous voyez bien que les travaux ont été repris par l'actuel détecteur du pouvoir et vous voyez bien les enjeux là bas donc ce sable qui autrefois ne servait plus à rien alors que l'état gabonais avait dépensé beaucoup de milliards aujourd'hui ce contour de sable est utilisé utilisé pour pouvoir améliorer la façade margine et là encore c'est grâce au secteur et grâce à la volonté politique du chef l'état donc le gabon d'alun col biebinzé et alibongo liban est un gabon qui ne pouvait pas nous faire rêver un gabon qui ne pourrait pas nous faire rêver mais bien au contraire c'est ce d'abord là qui nous a permis justement de progressivement ne pas atteindre les fondamentaux de développement ne pas atteindre les fondamentaux et là vous avez vous voyez bien cette belle architecture donc hôtel appartement là vous avez une construction au corps responsable des matériaux durables et recyclage une gestion optimisée des ressources donc vous voyez bien que le gabon de l'éducation avance progressivement il avance progressivement certainement sans faire trop de bruit parce que les militaires ne font pas trop de bruit et ce qui les importe ce sont les résultats c'est la rentabilité c'est à dire maximiser les satisfactions avec le minimum de coûts donc ici également sur la façade maritime il ya des véritables projets de développement qui vont voir le jour et là vous voyez bien et que les espaces sont en train d'être aménagés vous avez ce pont clé de l'autre côté vous avez les quatre et puis là vous avez donc le gabon en mouvement le gabon mouvement donc ceux qui disent qu'ils ne perçoivent rien de la réalité de ce qui s'est fait et ben cela n'engage que certainement nous n'avons pas la même vision nous n'avons pas les mêmes yeux nous savons tout simplement qu'il ya certaines personnes comme david bien qu'on a qui souffrent d'une certaine cataracte d'une certaine cécité d'autres ont la myopie donc ils n'ont pas toutes les opportunités de voir clé mais moi la ville mais en comment je vois très clair vous connaissez ce que c'est que l'aigle royal l'aigle c'est l'oiseau qui a la plus grande vision de l'humanité l'aigle royal c'est l'oiseau qui soit capable de voir au delà de ses sens physiques donc l'aigle va jusqu'à voir au delà de ses sens naturel donc ici vous voyez bien que les choses avancent donc cette façade là est en train de progressivement être améliorée et de suite vous verrez également d'autres bâtisses construites sur ce chantier donc le gabon de l'ingouement est un chantier c'est un gabon en chantier un gabon qui permet de relever un certain nombre de défis et il vous souviendra qu'il y a passé relativement récent où les gens nous ont fait croire à que le gabon n'aurait pas pu payer sa dette extérieure au fait auprès des organismes financiers internationaux malheureusement pour nos détracteurs malheureusement pour les conspirateurs de l'action de bruscoteur le guillemet et bien ils attendront encore longtemps parce que bruscoteur le guillemet avait bien payé la dette auprès des organismes financiers internationaux donc nous avons répondu favorablement à nos échéanciers il est bien vrai qu'il y a eu il y a eu des délais qui n'ont pas été respectés pour des questions de procédure mais nous avons bien et bien payé cette dette et je voudrais également rappeler aux agents publics que nous sommes que lors du discours du chef de l'état dans la province de la Ndianga et bien le chef de l'état a été clair il était clair il a dit que les rappels sur soldes des gabonais particulièrement de fonctionner seront payés seront payés l'avantage avec bruscoteur le dit demain c'est que il fait ce qu'il dit il fait ce qu'il dit mais malheureusement il ne dit pas ce qu'il a fini par faire il fait ce qu'il dit mais il y a personne qui arrive à dire ce qu'il leur a fait c'est un peu dommage et c'est le rôle de la communication mais la communication de la pausse à la république je ne sais pas à quoi il ressemble c'est certainement une communication institutionnelle mais cette communication là n'a rien à voir avec des véritables valeurs de communication savez la communication est un tout la communication est un tout vous avez la communication visuelle vous avez la communication audio vous avez la communication électronique mais la communication surtout à l'heure actuelle avec les nouvelles technologies mais elle ne peut pas se limiter à des chaînes de télévision et qui plus est les chaînes de télévision qui n'arrivent même pas à susciter le débat contradictoire des débats contradictoires publics pour pouvoir éclairer la lantenne des populations et c'est un véritable coup de mâchure pour ses pseudos professionnels et experts de la communication dès lors que le chef de l'état a reconnu leur atomie leur apathie leur incapacité de pouvoir communiquer à temps et de pouvoir répondre sur un certain nombre de questionnements des acteurs politiques étatiques et là le chef de l'état a indexé personnellement à l'inclaire biaisier mais il s'agit pas seulement d'un coup de biaisier on voit bien que toutes les fois où le chef de l'état est victime d'attaques virulentes des acteurs politiques étatiques et bien il n'y a personne pour pouvoir pour pouvoir le venir en être il n'y a personne pour pouvoir apporter des comptes de vérité et cela semble au niveau de l'opinion comme si la réalité c'est que ces gens la disaient des vérités alors que ces gens la veulent tout simplement susciter les débats contradictoires publics et c'est là c'est cela la démocratie qui vous a dit qu'en période de transition on ne doit pas susciter les débats contradictoires moi je suis très heureux je suis d'ailleurs à l'aise lorsque je vois à l'inclaire biaisier poser un certain nombre de problématiques et d'ailleurs tous ces questionnements là tout le questionnement dont fait preuve à l'inclaire biaisier et bien c'est le questionnement de gabonais lambda il n'invente pas la roue il n'est dit rien d'assez grave lorsque l'inclaire biaisier vous dit que les militaires doivent aller à la caselle ben ben l'inclaire biaisier le dit a raison parce que la constitution intérieure nous disait quoi que les forces de défense et de sécurité garantissaient le régime librement consenti par le peuple souverain et que les forces de défense et de sécurité justement devaient protéger le suffrage universel nous avons constaté avec veillement et recurrence que j'ai aujourd'hui dans pratiquement toute la sous région dans le pays du moins sous le jour au français il ya une résurgence des coups d'état donc une résurgence d'une violation flagrante les normes et valeurs constitutionnelle et ces résurgences sont du à quoi mais elles sont dues justement à l'impérialisme de certains acteurs politiques étatiques qui arrivent à s'éterniser au pouvoir grâce à des mandats illimités et à l'inclaire biaisier le sait qu'il fait partie de ceux là qui ont encouragé ali bongo niba vers sa mégalomanie politique vers une accumulation de mandats et tel que le faisait déjà son père ou la démocratie doit nous permettre justement d'arriver à des mandats électifs limitatifs pour permettre une saine compétitivité électorale mais dès lors que le processus d'association sociale est bloqué mais comment voulez-vous qu'on puisse et parvenir à une véritable saine compétition électorale c'est encore à l'inclaire des billets et qui a inventé lors de son dialogue exclusif un dialogue qui ressemblait beaucoup plus un monologue avant les périodes électorales c'est lui qui a mis en musique la règle sur laquelle le chef l'état devait nommer les députés les sénateurs du moins ce qu'une partie mais vous voyez très bien qu'en nommant les députés sénateurs mais à l'inclaire biaisier était en pleine fragrance violation justement de la règle énoncée par montesquieu dans l'esprit la loi c'est vrai qui consiste en une séparation stricte de pouvoir pour que le poids exécutif justement ne puisse pas s'embriger avec le poids législatif et puis encore le poids judiciaire donc nous n'avons pas inventé la roue mais aujourd'hui avec l'air du secteur et avec les réformes institutionnelles du secteur et il va être totalement impossible pour les chefs l'état de nommer les députés ou les sénateurs mais pour le moment et nous sommes dans une période transitoire il est bel et bien évident que les institutions actuelles n'obéissent pas à des vêtements valeurs démocratiques parce que nous sommes en transition donc les députés ont été nommés les sénateurs ont été nommés mais vous pouvez en être sûr qu'en août 2025 les élections vont être organisées particulièrement les élections locales et législatives et présidentielles et ces gens là qui pour le moment expriment la volonté du peuple de manière contrefaite parce qu'ils ont été nommés mais ils auront à aller sur le terrain à se battre pour être réélu donc les choses avancent les choses avancent donc nous devons donc pas nous laisser distraire nous devons pas laisser distraire par le bruit des sirènes par le bruit des chats parce que nous connaissons tous et qui a l'air qu'on dit nous connaissons sa trajectoire est historique nous connaissons justement sa boulimie politique nous connaissons justement vers où il veut nous amener mais il est totalement inopportun pour les acteurs politiques étatiques que nous sommes de nous laisser distraire nous voulons rester concentrés parce que la transition est progressivement en train de d'aller vers son achèvement et nous sommes là pour protéger le capital social du chef l'état briscauteur au ligue indema donc il est hors de question pour nous de nous laisser distraire par des personnalités politiques qui ont perdu le pouvoir mais dont l'objectif visé est la tentative de la déstabilisation de justement notre transition politique et la particularité d'ailleurs de la tradition politique gabonaise c'est qu'elle continue à préserver l'intérêt du plus grand nombre c'est à dire une démocratie pluraliste une démocratie consensuelle telle que l'on sait pas le père d'alain claude de binzé c'est-à-dire le père paul mabes et justement l'avocat le gabon est un arbre de paix il est hors de question pour nous de susciter des querelles pour que nous arrivons à infatricide ou bien à un pariside il s'agit pour nous de préserver la cohésion sociale l'unité de notre pays et d'arriver à des élections apaisées les élections dans une seule compétition électorale pour que le meilleur puisse héberger et là je voudrais attirer l'attention du plus grand nombre des compatriotes gabonais sur la nécessité de ne pas être dispersé ne pas être dispersé c'est se concentrer se consacrer sur le prochain référendum parce que le prochain référendum va jeter les bases d'un véritable réjeunissement de la classe politique et sans cela que cela jeune les conditions d'éligibilité justement des candidats à l'élection présence et notamment la condition d'âge à l'incolore biébine je le sais que ce sont eux qui ont limité l'âge à 70 ans pour l'élection présence mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui qu'il en soit autrement ou on va prolonger l'âge à 80 ans ou à 90 ans mais c'est pourquoi faire nous avons besoin d'avoir la tête de nos états des présidents rajeunis des présidents qui ont une certaine vigueur qui ont un certain dynamisme regardez le président du sénégal regardez le premier ministre sénégalais combien de fois ce compatriot s'est battu longtemps avec un système dictatorial impérialiste aujourd'hui le leader son co est une véritable référence pour les peuples africains voilà quelqu'un qui a toute notre admiration voilà une personnalité politique qui a eu l'adhésion du peuple du début jusqu'à la fin parce qu'il est resté cohérent dans sa démarche il est resté doigt et carré malheureusement les acteurs politiques et tandis gabonais sont comme des girouettes et sont comme des gars se prostituent et des femmes savantes de la baie de cochon aux odeurs d'une boniche en putrefaction ils n'ont jamais pu respecter leur engagement leur propriété morale et sous caution leur éthique et sous marchandise parce que ils ont trouvé en eux intérêt propice pour pouvoir jouer au ping-pong avec les populations qui nombreux d'ailleurs sont déscolarisés sans compter d'autres c'est mis le clé à la tête d'un certain nombre d'institutions à la tête justement de nos administrations et si la démocratie échappe les citoyens moyens dans le pays hautement industrialisés les pays hautement qualifiés avec une expertise de plus reconnue que la france les états unis et autres à fortiori lorsqu'il s'agit des masses africaines largement analfabétisées certains d'ailleurs affamés en des solutions justement du niveau de pauvreté donc pour les intellectuels que vous êtes vous devez être lucides à l'écran bienvenu importe le bilan eschatologique le bilan commenteur apocalyptique du parti démocratique abonné et ça il ne pourra jamais nous démentir le contraire et c'est pas le neuf mois de la transition il n'y sait pas plus qu'autant le guide demain qu'alain claude bienvenu va nous demander le bilan en un an je ne sais pas quel le bilan qui puisse demander à la transition mais la transition en neuf mois est en train de réaliser des véritables exploits la transition en neuf mois est en train de faire ce qu'alain claude bienvenu n'a pas pu faire avec son ami et frère c'est-à-dire l'ancien président de chute ali bongonima ali bongonima qui avait donné le pays aux mains des étrangers or aujourd'hui avait l'air de briscoter le guide demain et ben les gabonais arrivent à prendre progressivement leur pays en main les gabonais arrivent à s'investir dans la construction de leur pays et c'est ce gabon là que nous voulons nous ne voulons pas des et des manipulateurs de conscience des gens qui arrivent à vendre le vent aux gabonais les gabonais ont les yeux ouverts et nous allons garder ses yeux ouverts pendant longtemps jusqu'à ce que nous ayons l'échéance fatidique de l'élection présentée de toutes les façons les cartes ont été rabattues mais représentants du peuple au dialogue national ont initié un certain nombre de réformes et ce sont ces réformes qui relèvent là qui font en sorte qu'alain claude bienvenu et d'autres acteurs politiques et tactiques du système de chute arrivent comme ça parce qu'ils ne savent plus où donner la tête la réalité c'est que en août 2025 les acteurs politiques et tactiques du pouvoir de chute du moins ceux qui étaient à l'intérieur de l'exécutif du parti ne pourront pas participer à des élections et c'est ce qui fâche à l'inclos des médias parce qu'ils ne pourraient pas être candidats à l'élection présente avec beaucoup d'autres clébats du secrétaire exécutif ce secrétaire exécutif à tombe ce secrétaire exécutif apathique que j'avais décrié et qui est plongé viscéralement le parti vers une débarque électorale vers un échec et aujourd'hui ils doivent tirer les leçons qui s'imposent ils ont tenté de falsifier les élections et les militaires ont pris le pouvoir pour remettre la volonté du peuple entre ses mains pour protéger le suffrage universel du peuple et par conséquent ils doivent être sanctionnés et c'est une sanction quand même minime sanctionner un parti dessus qui a rejeté l'activité pendant 55 ans de reine de pouvoir le sanctionner pendant trois ans moi je pense que c'est minime parce qu'ils auraient pu être frappés d'illégibilité pendant 10 ans pendant 15 ans même pendant 20 ans pourquoi pas ces gens là ont amassé des fortunes à l'inclos de binzé à l'heure actuelle c'est le deuxième acteur politique qui a la longévité au sein de l'architecture gouvernementale il a plus de 20 ans ministre et le record avait été battu par le bois de mounanaz académique bouteau que vous connaissez bien dénommé comme étant zack pour et donc zack le poids et qui a fait pratiquement 40 ans de règne de gouvernance orc à l'éclos de binzé à plus de 20 ans et il est succédé par d'unisme quand même pas que vous connaissez très bien la femme de maître tati cette brillante intellectuelle brillante avocat que nous avons connu dans les prétois que nous avons connu en tant qu'actrice politique et technique voilà toutes ces personnalités en se sont suffisamment enrichi mais malheureusement qui n'ont pas créé des investissements productifs ils n'ont pas su créer des emplois ils n'ont pas pu créer le développement dans leurs villes et villages pour transformer les cactus de leur quartier en état pôle attractif de vente donc neuf mois déjà de résilience neuf mois d'inactivité pour à l'inclos de binzé qui a basé justement sa vie sur la politique cela devient de trop mais malheureusement il doit encore souffrir une année de plus parce que l'élection potentielle est supposée être organisée en août 2025 et là encore il faut que en août 2025 on ait accompli toutes les opérations requises pour arriver à une élection de transparence une élection apaisée pour que le meilleur puisse gagner donc les autorités la transition ont également mis une année des réserves en cas de force majeure donc il ya encore une année qu'ils arrivent à souffrir comme ça pendant encore deux ans le temps que le secteur puissent mettre en place tous les mécanismes qu'il faut pour que nous puissions arriver à restaurer la dignité du peuple gabonais pour que nous arrivons à restaurer l'état de droit pour que nous avons et arrivons à accélérer le processus justement de restauration de nos institutions mais également de restitution de ces et qui sont là auprès du peuple souverain il faut qu'à l'incolent bébine je le comprenne c'est la démocratie le meilleur système de gouvernance politique étatique et nous n'avons jamais cessé de le rappeler lorsqu'ils étaient au pouvoir et ben il faisait fi des mécanismes de démocratisation de masse et c'est ainsi qu'ils arrivaient à musée le le peuple ils arrivaient à le flageller ils arrivaient à le matraquer ils arrivaient à donner des coups de boutoir à ce peuple là et aujourd'hui ce peuple a été libéré par les forces et des forces de sécurité et et cela ne rejouit pas tout le monde donc le bonheur de certaines personnes en période transitoire fait partie comment le malheur d'autres fait le malheur d'autres et c'est pourquoi un des acteurs politiques le disait c'est à dire le biais et c'est un ancien premier ministre jacques il encyclopédie l'idéologue du parti démocratique gabriel le créateur du progressiste démocratique et concerté qui a d'ailleurs jeté ses bagages dans l'opposition il disait je cite que les individus devaient avoir les ambitions de leurs propres mesures parce qu'une pièce de 25 ne pourra valoir que 25 fois donc il faut que les gens arrivent à mettre un peu d'eau dans leur moulin vous savez le système en train de ceux de se restructurer de se transformer et tout cela qui vont tenter justement de d'empêcher de ce système là de pouvoir se muter et bien ils n'auront que leurs larmes pour pleurer et je le disais à quelqu'un que vous savez lorsque vous avez fait la cellule ou bien la prison eh ben l'esprit de la prison va tout faire pour vous contraindre à y repartir donc dit à l'inclo de bim de véritablement faire preuve de retenue prudente mais serait ce que pour éviter que le pire puisse y arriver parce que vous savez les militaires ne sont pas comme nous les civils si les civils ont cette manie là de pouvoir prendre la potille comme un jeu eh ben les militaires ne prennent pas la potille comme un jeu mais bien au contraire les militaires ne prennent pas la potille comme un jeu et je le dis à tous les acteurs politiques que vous soyez de l'opposé de la majorité que vous soyez de la société civile que vous soyez des organisations non gouvernementale attention à la période de la transition ne courez pas le risque d'être débarqué avant la période fatidique août 2025 où vous serez certainement candidats à une quelconque élection il sera mieux pour certaines personnes de différer leurs ambitions pour une période à venir mais c'est l'effort de défense de sécurité assuré leur transition parce que ce sont eux qui ont aidé le peuple à se sortir de cette impasse il y avait une véritable problématique et le gardien et qui était à libres au niveau avec toutes les difficultés toutes les peines que les populations ont eues d'avoir accès à un certain nombre de minima sociaux d'avoir accès à des objectifs durables donc nous attendons également de la transition que la réalité du peuple gabonais puisse être satisfaite et là vous voyez bien de l'autre côté comme je vous le disais eh ben les constructions se poursuivent pour le moment nous ne savons pas quel est le chef d'oeuvre qui va être fait là mais vous voyez bien que les poupes sont en train de sortir et ce n'est pas l'un clavier bingé et qui me dira que j'aurai d'alli bongo du bar il y avait ses poupes qui sortaient et que le fond marin était en train d'être amélioré pour le plaisir des compatriotes tout à l'heure là déjà j'essaie du côté du lycée là en bas je veux également vous montrer comment le fond marin est là bas est en train de se développer et il ya plusieurs infrastructures sportives qui sont en train d'être mises en place là bas pour permettre à nos jeunes compatriotes qui sont en vacances de pouvoir s'égayer donc très cher